Gloire soit rendue à l'éternel notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a créés, celui que nous servons et celui qui vous permet de nous regarder en ce moment. Shalom à tous, où que vous soyez, que vous soyez aux Etats-Unis, que vous soyez en Chine, au Japon, en Côte d'Ivoire, en Bandaka et je n'oublie pas Kananga, la ville que j'aime beaucoup, que vous soyez, même ici en Belgique, même là à France, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa gloire. Nous sommes très heureux de vous raconter les œuvres de l'éternel notre Dieu. Et après avoir suivi cette émission, vous ne serez plus jamais la même personne parce que le Saint-Esprit vous aura touché et vous aura transformé. Gloire soit rendue à l'éternel. Bien-aimés, je vais vous présenter un miracle parfait, une guérison parfaite, une délivrance parfaite. Il s'agit d'une sœur qui était venue dans notre église qui avait un problème serier. C'est-à-dire que depuis qu'elle était née, elle avait des douleurs dans tout son corps. Quand cette douleur l'atteigne, la sœur perd même conscience. Il y a des médecins et des médecins qui l'avaient fréquentés. Elle était allée dans beaucoup d'hôpitaux, mais elle ne pouvait pas trouver la guérison. On ne connaissait même pas la source de ce trouble. Et ce qui est pire, c'est que cette sœur ne parvenait même pas à se marier parce que personne ne pouvait croire, ne pouvait imaginer vivre avec une personne qui est aussi maladive. Mais pas une seule prière, une seule prière que nous avons faite pour elle. Elle était guérie, délivrée instantanément. Et vous allez le voir, notre Dieu, lorsqu'il fait quelque chose, il le fait de tout son cœur. Il déploie sa puissance. Moi, j'ai toujours dit, quand Dieu fait, il le fait réellement. Dieu ne fait pas les choses juste pour le faire. Il le fait pour glorifier son sain nom. Hallelujah. Voilà pourquoi je suis très heureux aujourd'hui de vous annoncer que votre vie, surtout vous qui avez besoin de la grâce de Dieu, votre vie va prendre une nouvelle dimension. Votre vie peut changer juste après avoir regardé cette émission, mais pourvu que vous croyez en une seule personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, le Père éternel, les lions de la tribu de Judas. Alors, avant que je ne puisse vous présenter ces images de la guérison, j'aimerais d'abord qu'on lise un peu la parole de Dieu, parce que tout doit se faire par la parole. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 11. La Bible dit ceci, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » Par là, je voulais tout simplement dire que là où est l'esprit de Dieu, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Beaucoup de gens disent, « Oh, ces gens parlent des miracles, des guérisons, ce sont peut-être des magiciens, ce sont peut-être des féticheurs, ce sont peut-être des manipulateurs. » Non, le Dieu que moi j'ai sers, celui qui m'est apparu le 15 septembre 2002 dans la ville de Groningen, dans mon lit d'hôpital aux Pays-Bas, ce Dieu m'a dit, « Tu toucheras, tu imposeras ta main, et le malade s'est ronguerie, et rien ne résistera devant toi. » Alléluia, gloire à ce Dieu. La Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires. Peut-être que tu n'as pas encore vu quelque chose d'extraordinaire. Ton problème peut être ordinaire. Ton problème peut être ordinaire. Et des fois, tu as besoin que Dieu puisse intervenir. Mais Dieu n'interviendra pas d'une manière ordinaire. Dieu interviendra d'une manière extraordinaire. Parce que c'est un Dieu des extra. Ce n'est pas un Dieu ordinaire. Toi aussi, tu n'es pas ordinaire. Si tu es toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, excusez-moi de vous titoyer, parce que je te parle, je parle à ton âme, je parle à ton esprit, je parle vraiment à toi qui me regardes personnellement, pas à un groupe d'individus, mais d'abord à toi. Je voulais te dire que si tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, tu n'es plus ordinaire. Tu es une personne extraordinaire. Et la bénédiction de Dieu dans ta vie sera extraordinaire. Moi, je crois à ce Dieu. Alléluia. C'est un Dieu qui ne fait pas des choses en partie. Lorsqu'il commence à faire, il le fait réellement. La Bible dit que le mouchoir qui touchait seulement Paul, lorsque les gens appliquaient ce mouchoir dans leur corps, quelle que soit la maladie, ils étaient guéris. Le Dieu qui a fait avec Paul, avec l'apôtre Paul, que j'aime beaucoup, sous l'ordre duquel je travaille, ce Dieu qui agit avec l'apôtre Paul, c'est le Dieu que moi je sers. Moi, je croise au miracle. Parce que je suis moi-même un miracle. J'étais un paralytique. Je ne pouvais pas marcher. J'étais sur un fauteuil roulant. Mais lorsqu'il a plu à l'ombre de Galilée, au rejeton de David, au lion de la trubie de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, de me guérir, il est venu dans ma chambre et il m'a délivré. Et toi aussi, mon frère, il peut le faire pour toi. Parce que c'est un Dieu de miracle. Parce que si Dieu ne fait plus de miracle, pourquoi on peut encore l'appeler Dieu? Pourquoi alors on peut l'adorer? Sinon, il serait comme tous les dieux de ce monde. Le christianisme est fondé sur la puissance des dieux. Car la Bible déclare, l'évangile est une puissance des dieux pour quiconque croit. Et si tu crois, tu peux voir la puissance des dieux. Nous allons encore retourner dans le livre, nous sommes dans le livre des actes des apôtres, mais là, nous sommes au chapitre 5, verset 12. Nous allons voir ce qui s'est passé avec un autre apôtre que j'aime beaucoup, l'apôtre Pierre, sous l'ordre duquel je travaille. Gloire soit rendue à l'éternel. La Bible dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindra à eux, mais le peuple louait hautement. Hallelujah! Donc, la Bible déclare, au verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentaient de plus en plus en sorte, écoutez bien, en sorte qu'on apportait le malade dans le rue et qu'on le plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Gloire au Seigneur! La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem aménant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Gloire à Dieu! La Bible dit tous étaient guéris. Mon frère, tous ceux qui étaient malades à cause des esprits impurs, ils étaient guéris. Comme la sœur dont vous allez voir les images tout à l'heure, elle souffrait. Il y avait un esprit qui avait la forme d'un serpent dans son corps et qui tourmentait sa vie. Et Dieu l'a guéri au travers de la prière que nous avons faite parce que c'est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu qui, lorsqu'il agit, il n'agit pas en moitié, mais il agit en totalité. Je voudrais que tu puisses regarder ces images parce que la Bible déclare que ce n'est pas la foi, ce n'est pas la foi que même les femmes ont ressuscité leur mort. Je veux que pas la foi, la foi qui va susciter ce miracle, tu puisses recevoir toi aussi ton miracle. Tu ne peux pas être malade, peut-être que tu n'es pas malade, peut-être que tu n'es pas perturbé par les démons, mais tu veux la percer, tu veux une percée dans ta vie. Et ça aussi, mon frère, ma soeur, ça doit être les doigts de Dieu qui peuvent le réaliser. C'est ce les doigts de Dieu qui peuvent le réaliser. Bien sûr, tu crois en tes études, tu crois en tes capacités, mais qu'est-ce que tu peux faire sans Jésus-Christ ? Moi, je voudrais tout simplement que tu acceptes que le Dieu que tu sers, le Dieu qui t'amène, le Dieu devant qui tu te tiens à l'église, on te voit toujours, tu pars à l'église, même les gens qui sont à tes côtés que tu es toujours à l'église. Il faut que ce Dieu-là, tu puisses le voir comme un faiseur des miracles. La Bible dit dans Hébré 13, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et moi, j'ai dit Jésus-Christ est le même maintenant. Il n'a pas changé et pour ta vie, il va montrer quelque chose qui va amener la différence. Ça fait que le peuple dise, les gens qui t'entourent disent Jésus est le même maintenant. Mais en basse-là, regardons ensemble cette sœur qui était venue malheureuse après la prophétie que je lui avais donnée parce que le Seigneur avait découvert son problème, la source de ses souffrances. Nous avons imposé la main sur elle et le Seigneur l'a guéri. Vous allez voir comment Dieu a changé même son visage, même son humeur. Au nom de Jésus, regardons ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, mais l'artiste en mouvement. Il a l'échois aussi grave, et ce petit duelait apparaît. Oui, il est sur tout, il a Smithenu et, onOuj. Ah, alors! Oui, c'est un odieux entre nous même. On reactif! Excellent! C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Gloire à l'éternel, gloire à Jésus-Christ. Vous venez vous-même de le voir, ce n'est pas un montage, ce n'est pas une fabrication, ce n'est pas un compromis. On n'a pas payé à cette fille nord-américaine pour qu'elle vienne faire tout ce que vous venez de voir. Vous la voyez entrer dérouler comme un serpent devant les gens, perdant tout contrôle. Et c'était ça, c'était en ce moment-là que le droit de l'éternel était entré de la délivrer. Notre Dieu émerveillé dit Amen. Notre Dieu guérit, notre Dieu libère, notre Dieu fait de miracles. J'aurai le temps de vous présenter toutes sortes de miracles au travers de ces émissions. J'aurai le temps de vous présenter encore des grands miracles, des miracles encore extraordinaires. Pour que votre foi ne soit pas fondée sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Car la parole de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais la parole de Dieu consiste en puissance. Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ma chère soeur, mon cher frère, quel est le problème qui te tourmente? Peut-être tu fais des affaires et tes affaires ne marchent plus. Peut-être tu veux te marier et tu n'as pas de moyens ou soit il y a des blocages. Oui, bien sûr, le diable, paix, essayez d'empêcher la percée dans ta vie. Mais la prière que nous allons faire aujourd'hui va amener justement cette percée pour que toi aussi tu dises, l'éternel des armées est le même maintenant. Moi, je prêche le Jésus de maintenant. Celui de demain, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais nous nous parlons de maintenant. Celui qui agit encore aujourd'hui. Bien sûr, il agit des mille ans passés. Il est assis sur le trône. Le Saint-Esprit est avec nous. Et nous, nous sommes entrés de faire des choses juste pour montrer que l'évangile est une puissance. Une puissance, la puissance dédiée pour quiconque croit. Hallelujah. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, ne sois pas découragé. Peut-être tu es abandonné quelque part. Peut-être ton mari t'a abandonné, ta femme t'a abandonné. Peut-être que dans ton foyer, tes enfants sont devenus la source de tes inquiétudes. Peut-être qu'ils sont malades et tu n'as plus de paix. Tu as la peur, tu ne sais plus que faire. Mais le Seigneur, le Dieu que j'essaie, il s'appelle le lion de la tribu de Judas. Quand il s'élève, aucun autre animal ne peut tenir debout. Tout prend le foot. Et il ne recule devant rien. Aujourd'hui, le Seigneur va opérer quelque chose. Peut-être que tu as tourmenté par des esprits impus. Les esprits succubes et ou incubes qui sont tentés de détruire ton sommeil, de déranger ton sommeil. Tu n'as plus, tu ne parviens plus à dormir convenablement. Tu sens comme si il y a une troisième personne dans ton lit avec ton mari. Vous sentez comme si il y a une troisième personne. Tu sens comme si il y a une deuxième personne à côté de toi. Cet esprit qui, lorsqu'il se manifeste, il y a des problèmes et des problèmes qui s'ensuivent. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si tu crois, la puissance de Dieu sera dégagée. Et le Seigneur Jésus va te guérir. Oui, bien sûr, je parle de Jésus-Christ. Et pas n'importe quel est Jésus. Je parle de celui que l'on appelle le Christ. C'est-à-dire le oin. C'est lui qui a dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour délivrer le prisonnier. Proclamer la délivrance aux captifs. Et pour aussi proclamer la liberté aux opprimés. Et une année de grâce pour tous. Et bien, ce même Jésus m'a donné sa grâce. Et je parle ici par sa grâce. Je vais lui rendre toute la gloire. Mon frère, tout ce que tu peux faire, c'est de croire. Le miracle, l'état de miracle n'est pas passé. Ce qu'il a fait avec l'apôtre Pierre. Ce qu'il a fait avec l'apôtre Paul. Ce qu'il a fait avec Philippe. Il peut le faire encore aujourd'hui. Dieu n'est pas américain pour qu'il n'utilise que Benihim. Dieu n'est pas seulement nigérien pour qu'il n'utilise peut-être seulement que Tibi Joshua. Ou je ne sais pas qui encore. Dieu n'est pas, je ne sais pas, seulement sud-africain. Pour qu'il n'utilise seulement ces gens-là. Dieu est esprit. Quiconque croit en lui, il est capable de vivre. Il est qualifié de vivre sa main puissante. Et si ton cœur est disposé, la Bible dit que Dieu ne fait pas exception de personne. Si ton cœur est disposé, il peut t'utiliser. Il peut te donner cette vie. Oui, bien sûr, il est là pour te donner cette vie. Cette vie abondante. Celle dont il a promise. Il a dit, l'air vient et elle est déjà venue. Ou le mort entendra la voix des fils de Dieu. Et le mort, ceux qui l'auront entendu, vivront. Eh bien, cette voix que vous entendez, c'est la voix du fils de Dieu. Cette voix qui vous dit, Jésus-Christ est le même maintenant. Si vous le croyez, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvrez vos cœurs à ce Jésus. Ouvrez grandement vos cœurs à ce Jésus. Il est capable de faire au-delà. Moi, je dis toujours que les signes sont encore là et les miracles sont encore là. Gloire au Seigneur. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour tout celui qui me regarde. Quelle que soit la situation. Peut-être que tu veux voyager. Peut-être que tu es bloqué dans les affaires. Tu veux une percée. Peut-être que tu es bloqué dans tes études. Rien ne marche. Tu ne trouves pas le travail. Eh bien, le miracle va se faire. Mais je te demande une chose. Une seule chose. Envoie ton témoignage. Parce que c'est grâce à ton témoignage que beaucoup d'autres aussi vont découvrir que Jésus-Christ n'a pas arrêté d'agir. Au travers de ces émissions, vous verrez beaucoup de témoignages des gens pour vous amener à croire en la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, c'est celle qui est la vraie, la meilleure. Gloire sera en Dieu à l'éternel. Êtes-vous prêts pour la prière? Bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ a dit quiconque vient à moi, je ne le refuse pas. Cela veut dire, bien-aimé, que si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, si tu me suis par hasard, par curiosité, laisse-moi te dire, chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Si nous sommes là, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Il veut te guérir. Il veut transformer ta vie. Ce pousse-là, que je t'invite à ouvrir ton cœur et à lui donner ta vie toute entière. Peut-être tu vas me dire, non, mais ça fait des années que je suis à l'église. Homme de Dieu, cher frère, je suis à l'église depuis des années. Non, ce n'est pas l'église qui sauve. C'est le nom de Jésus-Christ qui sauve. Ici, on voit les apôtres, les hommes ordinaires faire des miracles. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Moi, je ne peux pas vous sauver. C'est Jésus qui sauve. Par sa puissance et par votre foi aussi. Grâce à votre foi. Vous voulez aussi renouveler votre engagement. Peut-être que vous avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ. Mais oui, vous avez peut-être perdu confiance à cause des événements de la vie. Vous pouvez renouveler votre engagement en disant cette prière. Éternel Dieu, je viens au pro de toi. Au nom de Jésus-Christ, Père, j'ai besoin que tu me sauves. C'est pour cela, je te donne ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit. Utilise-le pour ta gloire. A partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais t'appartenir pour toujours. Sauve ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi avec ton sang. Je vais t'appartenir pour toujours. Seigneur, j'étais loin de toi. J'avais rétrogradé. Mais je reviens au pro de toi. Utilise-moi pour ta gloire. Remplis-moi du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien si vous avez fait cette prière avec foi, c'est-à-dire si vous l'avez fait de tout votre cœur, le Seigneur est déjà entré dans votre vie. Alors laissez-moi maintenant prier pour vous. Parce que vous êtes déjà qualifié pour le miracle. Parce que vous êtes déjà qualifié pour la percée. Parce que maintenant, les doigts de Dieu peuvent agir dans votre vie. Gloire à Dieu. Le Dieu puissant et redoutable. Celui qui vit au siècle des siècles. Père, je rends gloire à ton nom. Car tu m'as oué pour imposer les maîtres aux malades. Et que ce dernier soit guéri. Tu m'as envoyé pour libérer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles. C'est toi qui m'as dit. Ne crains rien. Parle à mon nom. Et moi j'agirai. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur qui est esclave. Qui est devenu esclave de Satan. Qui est dans cette prison spirituelle. Où tout ne marche plus dans sa vie. Père, au nom de Jésus-Christ, j'envoie la guérison. Je le fais sortir de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, je redonne sa guérison. Je coupe les chaînes qui sont sous ses pieds, sous ses mains, sous son cou. La Bible déclare, la parole de Dieu dit dans le livre de Zahir, que par l'onction, le jour sera brisé. Je brise le jour de la pauvreté, le jour de la maladie, le jour des malédictions, le jour des stérilités. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la maladie, reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit le démon qui te visite, maintenant que tu attends ma voix, ce démon également attend ma voix. Allez, toi, esprit impire, libère cette personne et va dans les milieux arides et ne reviens plus. Au nom de Jésus-Christ, le Nazareth, oui, la Bible déclare, dans le psaume 144, verset 6, c'est parti du verset 5, brille tes éclairs et disperse mes ennemis. Eh bien, j'envoie les éclairs de Dieu. Père, au nom de Jésus, brille tes éclairs dans la vie de mon frère, que la foudre divine de Dieu Tout-Puissant frappe cet autel qui réclame ma soeur et mon frère et qu'aujourd'hui, il puisse se sentir libre dans ses affaires, qu'il puisse aujourd'hui expérimenter la percée. Au nom de Jésus, j'envoie les éclairs de Dieu dans cet autel, je le frappe. Au nom puissant de Jésus, et j'ai détruit complètement cet autel. Oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je te remercie pour la percée. Ma soeur et mon frère, reçois la percée, la percée financière, la percée dans tes études, la percée dans tes affaires, dans tout ce que tu fais. Reçois la percée au nom de Jésus-Christ. Oui, reçois-les. La main posée sur toi, c'est la main de l'éternel. Reçois la grâce du Dieu vivant. Reçois la bénédiction du Père, la bénédiction d'un nom dans les cieux, la bénédiction d'en bas sous la terre, la bénédiction de zoo, la rosée du ciel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Père, je te remercie pour tout ce que tu as accompli. Merci pour l'anxion du Saint-Esprit car tu as dit vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. J'entends votre témoignage. Jésus-Christ vous a déjà visité. Mais laissez-moi vous donner quelques programmes. À Bruxelles, nous organisons une grande raconte internationale de jeunes libérateurs. Oh my God! Le Seigneur m'a parlé personnellement de m'occuper de jeunes gens et d'impacter les jeunes en leur communiquant la grâce divine. Tous les jeunes qui sont à Bruxelles, à Paris, à France, disons, en Hollande, en Allemagne, je ne sais même pas, en Afrique, vous qui venez peut-être en vacances, nous vous invitons à venir le samedi 8 novembre à partir des 15h. À partir des 15h. Appelez les numéros qui s'affichent sur votre petit écran. Appelez le Frère Serge ou bien d'autres personnes. Ils vont vous donner le programme parce que ça sera une journée à ne pas rater. les parents n'empêchez pas vos enfants à écouter ces enseignements parce que nous les encourageons à devenir ceux qui doivent devenir en Jésus-Christ parce qu'ils ont une destinée prophétique. Les diables tentent de perturber le foyer, surtout le foyer de ceux qui sont aveuglés. Vous, vous êtes déjà avertis que cette journée-là, vous y soyez aussi. Soyez nombreux, vous tous qui me suivez et le Seigneur vous fera grâce au nom de Jésus-Christ. Nous serons avec notre sœur Grady Malunga qui vient de Hollande elle chante d'une manière extraordinaire par la grâce de Dieu et nous serons aussi avec la sœur Victoire du groupe Les Archanges de France et avec des orateurs. Il y aura des témoignages d'autres jeunes. Vous allez voir des témoignages extraordinaires, des miracles, des grands miracles que le Seigneur avait fait. Soyez les bienvenus. Nous sommes sur la rue Heivart numéro 187 à Bruxelles référence la grande porte de la bartoire là où on va de charcuterie et d'autres choses. Que Dieu vous bénisse. Alors bienvenue, je vous donne le programme de l'Église ici à Bruxelles. Nous sommes tous les mardis à partir de 18h30. Les portes sont ouvertes pour le service que nous appelons Atmosphère des Signes et des Miracles. My God! Une prière forte vient et tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu veux me raconter personnellement et bien je te donne rendez-vous mon cher ami ma chère amie à partir de 10h jusqu'à 15h le mardi je reçois dans mon bureau mais il faudrait appeler vous avez le numéro là devant vous appeler et le Seigneur vous fera grâce. Nous allons faire un rendez-vous pour vous afin que vous puissiez voir la lumière. Gloire au Seigneur à Hollande aussi nous sommes là à Lelystade le culte commence à partir de 12h30 et on termine à 15h30 et bien soyez là entrez en contact avec la sère Agnès ou les frères Christian qui sont là qui font un travail extraordinaire avec le frère Kennedy le frère Gomez tous ceux-là qui sont là la sère Vicky appelez-les ils sont là l'église est toujours là qu'on ne vous trompez pas l'église est toujours là l'ennemi a tout fait mais nous sommes toujours là Dieu est en train d'opérer des signes et des miracles et même le miracle que vous voyez là c'est de l'église de Lelystade que c'est là Dieu a l'opérer Gloire à Dieu ici à Bruxelles le culte de dimanche le culte de dimanche c'est à partir de 16h30 les portes sont ouvertes et à 17h l'adoration commence vers 17h30 je proclame l'évangile de Jésus Christ et nous prions pour les malades vous êtes le bienvenu même si vous avez fait votre culte le matin passez nous voir et vous allez voir la gloire de Dieu que Dieu vous bénisse vous tous qui me suivez partout vous tous qui nous soutenez recevez la bénédiction de Dieu continuez à nous soutenir je remercie ici une de nos soeurs la soeur Judith qui est quelque part en Suisse qui nous a soutenu qui nous a envoyé ses dons pour que nous puissions réaliser cette émission cette émission et nous avons aussi la soeur la soeur Bijold Esther qui est au Canada et nous avons un frère qui nous a aussi soutenu à partir de Lou Bumbashi il s'appelle le frère Jean-Jacques que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites et beaucoup d'autres tous ceux qui nous soutiennent que Dieu vous bénisse nous avons besoin de vos dons frères et soeurs pour que nous continuions à faire cette œuvre si vous voulez le faire il suffit de nous appeler et nous vous dirons comment le faire mais dans toutes choses n'oubliez pas ceci Jésus Christ est le même maintenant il y a encore des signes il s'est fait encore des miracles que Dieu vous bénisse bye bye à la fois prochaine